Dans cette vidéo, je suis parti à la recherche de la fortune cachée du président togolais en Occident. J'ai déniché certains biens immobiliers appartenant à Forniasimbe ou à ses proches, des millions et des millions d'euros de biens mal acquis aux Etats-Unis, ou chez le protecteur de toujours, la France. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. La France, elle est liée à l'Afrique. Il y a comme une convergence d'intérins communs. Aujourd'hui, 29 avril 2024, au Togo, se tiennent les élections législatives. On connaît déjà le vainqueur du scrutin. Il s'agit du parti de Forniasimbe, un autocrate qui a succédé à son père à la tête du Togo. Il règne sur ce petit pays d'Afrique de l'Ouest d'une main de fer depuis 2005. Forniasimbe vient de changer la constitution, pour ne plus se faire élire par le peuple, mais par des députés acquis à sa cause. Le Togo fait partie des 30 pays les plus appauvris du monde, selon l'indice de développement humain de l'ONU. Le revenu moyen y est de 70 euros par mois. Près d'un habitant sur deux n'a pas encore accès à l'électricité. Si la majorité des Togolais vivent chichement, la famille Niasimbe s'en met plein les poches depuis plus d'un demi-siècle. Le clan au pouvoir a acquis un important patrimoine immobilier en France, que je vous révèle en partie aujourd'hui. Je me trouve d'ailleurs dans le 16e arrondissement de Paris, devant un hôtel particulier estimé à 10 millions d'euros et appartenant à l'état togolais. Mais le président Forniasimbe a longtemps utilisé ce manoir comme une propriété privée. Après la mort de son président de père, il est allogé sa sœur aînée, Tinia Niasimbe. Sauf que For peut se montrer aussi dur avec sa famille qu'avec le peuple togolais. Au début des années 2010, il se brouille avec Tina, et lui demande de quitter cet hôtel particulier. Sa sœur fait de la résistance. Alors For lui coupe l'eau et l'électricité, et lui fait envoyer des courriers incendiaires pour l'obliger à quitter la demeure. Depuis, cette villa appartient toujours à l'état togolais malgré les menaces de saisie. Sauf que la belle demeure est visiblement inoccupée depuis 11 ans. Ah non ? Parce qu'en fait, ça l'appartient à l'état togolais. Oui, je sais qu'on peut faire des travaux, mais j'avais fait. D'accord ? Il y a eu une semaine d'années, il vivait là. D'accord, c'était là. Ok. Ok, donc c'est ce quoi que... Non, 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 on est journalistes, on travaille sur le patrimoine de l'état togolais et tout ça. Ici, on a... Voilà. Ah ben, oui, parce qu'en plus, ça vaut un petit paquet d'argent, ça va. Il y a des 10 millions. Ah oui, 10 millions, enfin, là, peut-être plus de 10 millions, mais... Oui, mais bon, enfin, écoutez, si vous arrivez à aller dire un motel, au moins qu'il refait assez de ramèche de serrure, il est tout comme ça. D'accord, ben écoutez, on leur... D'accord. On a déjà fait 3-4 fois qu'on a vu, hein, et puis... Fort Nassimé n'a pas laissé sa sœur à la rue. Il l'a fait déménager dans un autre coin chic d'Ile-de-France. Nous sommes ici à Sceaux, vous pouvez voir le château derrière moi, et à quelques centaines de mètres, il y a une autre propriété qui appartient au clan Nassimé, qui avait été acquise par le père et qui a fait l'objet d'un conflit de succession, et dans lequel vit aujourd'hui la grande sœur de Fort Nassimé. Alors, on est allé voir la maison, elle est dans un état délabré, il y a des carreaux cassés, il y a des tuiles qui tombent. Ce que nous a indiqué le voisinage, c'est que cette maison est visiblement encore habitée par la grande sœur de Fort Nassimé, et que les voisins s'adressent à l'ambassade du Togo quand il s'agit de faire des réparations, de régler des problèmes de voisinage. Donc c'est quand même assez impressionnant de voir à quel point ces maisons, avec des prix au mètre carré qui a tienné à Sceaux entre 7 et 10 000 euros, sont laissées à l'abandon. D'ailleurs, ce n'est pas la seule propriété que possède le clan Nassimé en Ile-de-France. J'ai eu des informations comme quoi Fort Nassimé en personne possédait une villa dans les Yvelines. On va essayer d'y aller. Alors ici, on est dans une banlieue qu'au-dessus des Yvelines, tout près d'un golfe. Alors vous avez des haies bien taillées. Et c'est ici que le président Fort Nassimé a acheté une maison en 1998, une villa. Alors le montage est un peu particulier, on l'a découvert. C'était une société luxembourgeoise qui avait d'abord acheté la villa avant de céder les parts quelques mois plus tard à Fort Nassimé, qui était encore étudiant à l'université Paris-Dauphine et qui résidait selon l'acte de vente dans un camp militaire au Togo. Et cette société avait cédé les parts à Fort Nassimé qui avait aussi récupéré un prêt qui avait été accordé par une filiale d'une banque suisse. Les banques suisses étaient connues pour accueillir l'argent du clan Nassimé, l'argent qui était détourné et qui appartenait normalement au peuple togolais. Donc on va essayer d'aller voir cette maison qui appartient donc depuis 1998 au président togolais. Donc je pense que ça doit être là. Ah ouais, c'est quand même assez intéressant parce que ça a l'air complètement à l'abandon. La végétation, il y a les moucherons qui descendent dans une jungle luxuriante. Ah ouais, ça a l'air complètement abandonné. Il n'y a personne depuis des mois ou des années là-dedans. C'est-à-dire qu'ils ont tellement d'argent, qu'un dictateur a fréquent tellement d'argent qu'ils se permettent de laisser des biens comme ça aussi chers abandonnés. Bonjour. Bonjour madame. Je voulais vous demander, je suis journaliste et j'enquête sur la maison qui est à l'abandon là aussi. Oui. Vous me connaissez ? Dans... Bah, tout le monde est à l'abandon. C'est la maison prise. C'est la maison prise dans Togolais. La maison de... Oui. Depuis combien de temps elle est abandonnée ? Dites-moi. Alors moi, ça fait 15 ans que je suis là, elle a été déjà abandonnée depuis longtemps. Donc on est là depuis au moins près de 20 ans. Ok. Jamais personne. Bon, c'est intéressant. Jamais personne. Parce qu'elle vaut un petit paquet ? Oui, mais dont j'ai appris, je ne suis pas si sûr, c'était un couple qui était en instance de divorce. Oui. Et puis bon, ils ont ça, comme vous, vous avez une baguette de pain. Ce sont de véritables maisons fantômes que nous avons découvert. Fornia Simbe a tellement de biens immobiliers qu'il peut se permettre d'en laisser certains à l'abandon. Il a visiblement tellement d'argent qu'il ne sait plus par quelles fenêtres le jeter. Lors de ses récents séjours à Paris, le président togolais n'a pas seulement claqué la bise à Emmanuel Macron. Il a logé dans les beaux quartiers de la capitale et a dépensé des fortunes chez un tailleur de l'avenue Bosquet, dans le 7e arrondissement. En raison de sa relation privilégiée avec la France, Fornia Simbe n'a jamais été inquiété et aucun de ses biens malhaki n'a jamais été menacé. La famille Niassimbe n'est d'ailleurs pas la seule à s'offrir des demeures cossues en Occident. Les plus proches collaborateurs du président togolais ne sont pas en reste. C'est le cas de l'indispensable ministre des Affaires étrangères de For, Robert Dusset, un diplomate qui prononce de vibrant discours pan-africaniste à la tribune des Nations Unies. L'Afrique a besoin d'un partenariat respectueux, de la stricte dignité de chacun. Nous voulons être vos partenaires et non vos sujets. Nous voulons servir nos peuples et non servir des intérêts étrangers. Nous sommes fatigués par le paternalisme. Nous sommes fatigués par votre mépris de nos opinions publiques, votre mépris de nos populations et de nos dirigeants. Nous sommes fatigués par votre condescendance. Nous sommes fatigués par votre arrogance. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués et nous sommes fatigués. Je vous remercie. Si Robert Dusset est fatigué des puissances occidentales, il ne semble pas fatigué du mode de vie à l'occidental. En 2009, alors qu'il est encore conseiller diplomatique de For Niassimbe, Robert Dusset s'offre une première maison aux Etats-Unis, en banlieue de Chicago, pour la modique somme de 315 000 dollars. En 2014, alors qu'il vient d'être nommé ministre des Affaires étrangères, Robert Dusset s'achète une villa avec quatre chambres, une belle terrasse et un jacuzzi pour la somme de 500 000 dollars. Le ministre des Affaires étrangères met le bien au nom de son épouse et surtout, il paye cash sans avoir recours à un prêt. Ce qui suscite des questions. Comment un ministre togolais, censé gagner un peu moins de 3 000 euros par mois, a-t-il pu s'offrir un bien d'un demi-million de dollars qui en vaut aujourd'hui près de 800 000 ? Comment fait-il pour payer la taxe d'habitation de sa maison américaine qui se monte à 14 500 dollars annuels, soit près de la moitié de son salaire de ministre ? Mystère et boule de gomme. Malgré les discours de façade, le régime togolais ne semble pas près de rompre avec l'Occident et notamment avec la France. For Niassimbe y cache trop d'argent pour se le permettre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !